Sœurs, le sujet que nous allons aborder ce soir, incha'Allah, c'est le hadith que j'ai abordé hier soir pendant le petit rassemblement, un hadith qui nécessite un peu d'explication. Tout simplement, dans un premier temps, parce que c'est un hadith dogmatique qui traite un point important concernant notre doctrine de foi, notre aqidah, d'une part. Et d'une autre, parce que c'est un hadith qui traite notre devenir, notre devenir après la mort. Et donc, ça reste un hadith très important, malgré que nous les musulmans, lorsqu'on le lit, on a tendance à faire un petit balayage très rapide, parce que nous pensons que la compréhension de ce texte-là, elle est assimilée et elle est acquise. Mais lorsqu'on s'arrête et on s'interroge sur la vraie compréhension de ce hadith-là, eh bien on va s'apercevoir que finalement, il y a des choses au fond de nous-mêmes qui sont vagues. Ce hadith-là, très rapidement, c'est un hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu salam, nous annonce que l'humain, l'être humain, Allah, t'abarak wa ta'ala, commence par le créer en trois étapes, noutfa, alaka, mudra. Le messager, alayhi salatu salam, nous annonce que la création de l'humain dans le ventre de sa mère se fait, dans un premier temps, en trois parties, qui commence par une goutte et qui devient une alaka, un morceau de chair attaché à l'intérieur d'un rahim, de la femme, et ensuite qui devient complètement une mudra, d'une alaka, qui devient une mudra, c'est-à-dire un morceau de chair mâché. Voilà les trois petites étapes premières, ce ne sont pas les seules, mais les trois petites étapes, pourquoi c'est ces trois-là auxquelles je me limite, je n'ai pas envie de m'étaler sur les autres étapes de l'évolution de l'humain dans le ventre de sa mère, parce que juste après ces trois-là, il y a un événement décisif qui arrive. Dès lors où vous passez 40 jours, plus 40 jours, plus 40 jours, 40 et 40, ça fait 80, plus 40, ça fait 120 jours. Au bout de 120 jours, ça veut dire 4 mois. 120 jours, ça veut dire 4 mois. Au bout de 4 mois, dans l'état où vous êtes dans le ventre de votre mère, Allah t'abarak wa ta'ala missionne un ange qui vient souffler en vous, après ces 120 jours, votre âme, car vous étiez uniquement un ensemble de composants physiques, il n'y avait pas d'âme. Au bout de 120 jours, cet ange vient pour souffler votre âme. Et là, vous êtes vivant. Avant, il y avait la création d'un corps sans vie, comme une graine qui se transforme. Il n'y a pas d'âme. Et au bout de 120 jours, 4 mois, cet ange missionné vient dans le ventre de votre mère et il souffle votre âme que vous avez dans votre corps jusqu'à maintenant. Certains, cette âme-là, l'ont reperdu à nouveau. Ça s'appelle les morts. Ceux qui ont reperdu cette âme, à nouveau, ça s'appelle les morts. L'âme a requitté leur corps jusqu'à ce qu'ils reviennent à nouveau dans les tombes, où l'âme revient encore dans le corps. L'âme, en fait, elle quitte votre corps uniquement le nombre de jours ou d'heures où vous avez quitté cette vie et que vous n'êtes pas encore enterrés. Le moment de la mort et le moment de l'enterrement. Une fois enterré, l'âme revient à nouveau. S'attendre là, mes frères et mes sœurs, quand il souffle dans votre corps, vous devenez un être vivant, d'accord, vous devenez un humain. Et là, il va, par le décret de Dieu, vous transmettre ces quatre décrets qui sont votre destin. Ces quatre décisions d'Allah. Un, il va vous transmettre, après avoir soufflé, si vous êtes un garçon ou une fille. Est-ce que vous êtes mâle ou femelle ? Il va vous transmettre un deuxième décret de Dieu, une deuxième décision de Dieu. C'est le temps que vous allez passer sur terre, la vie, la durée de votre vie. Il va aussi vous transmettre un troisième décret de Dieu, une troisième décision d'Allah Ta'ala, votre subsistance, la quantité de rizq que vous allez avoir. Et qui sera, bien évidemment, invariable et inchangeable. De la même manière que la durée de vie que vous allez vivre sur terre, elle sera inchangeable et invariable. Et le fait que vous soyez un garçon ou une fille, inchangeable, invariable. Donc ne cherchez même pas à la changer au bout de dix ans, au bout de quinze ans, au bout de dix-huit ans, comme c'est le cas en France au jour d'aujourd'hui. La théorie du genre, et on dit aux gens, choisissez si vous êtes garçon. Déjà, ce n'est pas toi qui choisis d'être un garçon ou d'être une fille. C'est Allah qui l'a choisi bien avant. Et c'est un décret de Dieu. Et tu dois vraiment, normalement, par l'acceptation du destin et du décret d'Allah Ta'ala, accepter ce qu'Allah a décidé de mieux pour toi. Et donc ne le cherche pas, par l'égarement de la société aujourd'hui, à le transformer et à le falsifier. On est vraiment égaré. Et vraiment loin de la vérité. Vraiment. Ensuite, il vous transmet aussi un quatrième décret de Dieu. Une quatrième décision qui est vraiment très dure. Si vous allez sur terre être heureux ou malheureux. Et bien évidemment, on n'entend pas par le fait d'être heureux ou malheureux. Heureux par rapport à ce que vous allez vivre comme événement sur terre. Ou le contraire, ce n'est pas ça. Être heureux ou malheureux, ça veut dire, est-ce que vous allez être un être guidé ou un être égaré ? Est-ce que vous allez faire partie des gens du paradis où vous allez faire partie des gens de l'enfer ? Et c'est celle-là la plus difficile. C'est celle-là qui m'intéresse ce soir dans cette intervention-là. Il va falloir apporter un certain nombre d'explications par rapport à ça. Hadith authentique du prophète, alayhissalatou salam. Allah akbar. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Le fait que Dieu décide à votre place du temps que vous allez vivre jusqu'ici, ça va. Il vous donne la période qu'il estime, subhanahu wa ta'ala, suffisante pour pouvoir vous éprouver sur terre. En étant accessoirement équipé par une subsistance multiple, au moins, il a jugé, subhanahu wa ta'ala, de cette quantité adéquate par rapport à votre situation. Jusqu'ici, ça va toujours. Il décide à votre place que vous soyez garçon ou fille parce qu'il cherche le mieux pour nous. Jusqu'ici, ça va. Mais au moment où il prend la décision que vous fassiez partie des gens de l'enfer ou des gens du paradis, c'est là où je vais apporter la réponse. Ça veut dire qu'au moment où j'avais quatre mois dans le ventre de ma mère et que l'ange est venu souffler l'âme dans mon corps, eh bien, mon devenir est déjà décidé. Subhanallah. Il faut une réponse ou pas ? Eh bien, est-ce que vous savez déjà à l'avance que dans le destin, il y a le variable et l'invariable ? Nous avons évoqué une fois qu'un de nos chers savants, Cheikh Al-Hassan Abdel de Hafidha Allah Ta'ala, il nous a très bien expliqué que le destin était partagé en quatre axes différents. Ce n'est pas ce que nous allons étaler ce soir. Mais en tout cas, il y a un destin qui est invariable, qui ne nous bouge jamais. Eh bien, ces quatre éléments que nous venons de citer en font partie. Il y a un destin des décrets de Dieu que Dieu a décidé à votre égard, mais que vous pouvez influencer par doua. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La yaruddu l'kada'a illa, illa ddu'a. » Donc, nous avons un autre hadith authentique qui mentionne et qui précise que certaines décisions d'Allah Ta'ala, par une autre décision de Dieu, encore une nouvelle fois, parce qu'aucune autre créature ne peut venir abroger la décision d'Allah Ta'ala, c'est ce n'est que la décision d'Allah de lui-même, subhanahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'agit d'une intervention de votre part qui est le fait d'évoquer ou d'invoquer Allah Ta'ala Ta'ala Ta'ala. Maintenant, il faut savoir une chose. Allah est omniscient. Allah est savant. Et quand on dit « Allah est omniscient savant », le plus savant, ça veut dire « il connaît notre passé, il connaît notre présent, est-ce qu'il connaît notre futur ? » Allah n'a pas eu besoin de nous créer et d'attendre qu'on vive réellement pour nous juger si on va être bon ou mauvais. D'ailleurs, j'ai expliqué hier soir, si vous avez été attentifs, que notre futur, ce que nous allons vivre dans l'avenir, c'est un avenir relatif. Vis-à-vis de qui ? C'est un avenir vis-à-vis de qui ? C'est qui qui est soumis au temps ? C'est la création. Ce sont nous les humains. Nous sommes soumis au temps. Donc, nous sommes soumis à cette... On subit cette notion du passé, du présent et du futur. Mais Allah, tabarak wa ta'ala, n'est pas soumis au temps. Allah, tabarak wa ta'ala, tout notre futur, pour lui, c'est un passé. D'ailleurs, Allah, azzawajal, dans de multiples versets du Coran, à chaque fois qu'il nous parle d'événements futurs, ils nous sont racontés au passé accompli. C'est même pas l'inaccompli. C'est même pas un présent. Allah ta'ala, si vous lisez le Coran et le Karim, mes frères et mes sœurs, vous allez vous apercevoir que le futur, Allah, il en parle avec des verbes au conjugué, au passé. normalement, quand tu veux annoncer à quelqu'un, toi qui maîtrise la langue, quand tu veux lui annoncer que la fin des temps s'approche ou que l'heure, si je vous dis l'heure, vous allez me dire l'heure est venue ou l'heure viendra. vous dites quoi ? L'heure, l'heure, sa'a, la fin des temps. Elle est venue ou elle viendra ? L'heure viendra. Voilà ce qu'on va dire dans la logique de l'esprit de l'humain. Mais Allah, quand il en parle de sa'a, il dit à la fois, dans le même verset, il dit donc l'ordre divin, l'heure, la fin est arrivée et en même temps, elle est arrivée, il te dit donc ne vous précipitez pas à l'attendre. Mais tu viens de nous annoncer qu'elle était déjà passée. mais elle est déjà passée vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de lui. C'est comme les gens qui disent tiens, on nous dit normalement que jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, regardez la relativité, elle est essentielle dans la compréhension des textes. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun homme au paradis. Aucune femme au paradis. Ni au non-fer d'ailleurs. On est tous d'accord que les humains ne pourront rentrer au paradis qu'après le prophète alayhi salatu al-salam. Le premier homme qui va avoir accès au paradis, c'est qui ? Rasulullah alayhi salatu alayhi salam. Ça veut dire, ça veut dire quoi pour vous selon cette explication-là ? Que le paradis est est vide et que l'enfer est vide. Sauf qu'il y a quatorze siècles, il y a quatorze siècles, là, on revient quatorze siècles dans le passé, le prophète alayhi salatu al-salam, il a fait le voyage de l'ascension. Je ne parle pas du voyage nocturne de Jérusalem à La Mecque, de La Mecque à Jérusalem. Je parle du voyage de l'ascension vers le septième ciel Al-Ma'raj. Il a vu le paradis et il a vu l'enfer et il nous a informé que lorsqu'il avait vu le paradis il a vu que ceux qui remplissaient le plus le paradis étaient les pauvres les nécessiteux et le plus qui remplissaient l'enfer c'était les femmes comme quoi elles font des dégâts dans ce bas monde et dans l'au-delà vous m'avez compris pas sur les dégâts je suis en train de parler le prophète il est en train de nous informer subhanallah qu'il a vu le prophète a vu les gens du paradis et les gens de l'enfer il a même vu chaque catégorie donc ils y étaient ou ils n'y étaient pas ces gens au moment où il les a vus aussi de l'imagination tout ça tout simplement parce que le prophète alayhi salatu salam quand il pratique l'ascension pratiquer l'ascension c'est être en dehors du temps c'est être en dehors du temps donc lorsqu'on relativise l'interprétation de chaque hadith c'est par rapport à qui par rapport à qui au moment où le prophète alayhi salatu salam il est monté déjà ce voyage le fait de traverser les satieux dans la même nuit est une grande preuve qu'il n'est pas du tout soumis au temps il a été au-delà sinon il lui faut plusieurs nuits pour pouvoir parcourir une telle distance mais lui il est revenu de l'ascension du voyage de l'mi'araj la même nuit il y a même des hadith qui disent que Aisha qui dormait à côté de lui elle ne s'est même pas aperçue de son absence elle ne s'est même pas aperçue de son absence ça veut dire que le temps était très court son absence dans le monde temporel géré soumis par le temps était court mais au-delà du temps le voyage était long parce qu'il a vu plein de choses il a même pu diriger le salat et derrière lui tous les prophètes tous les prophètes c'est énorme tout ça c'est magnifique et c'est pour cette raison là qu'à chaque fois qu'Allah nous parle du futur il le raconte toujours au passé au passé parce que toute ta vie tout ce que tu vas vivre dans dans l'avenir Allah il le sait ce scénario là Allah le sait Allah il le connait demain tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas dire Allah le sait et il n'a pas besoin d'attendre mardi pour te donner le résultat du lundi il peut dit le dimanche dire que tu seras bon le lundi au mauvais vous m'avez compris moi je vous dis faites telle action demain dimanche le matin tu fais ça l'après-midi tu fais ça et le soir tu fais ça est-ce que je peux me permettre de te donner déjà une note aujourd'hui samedi alors que je viens te donner l'ordre d'exécuter un certain nombre de choses demain dimanche est-ce que je peux me permettre en tant qu'humain je ne peux je ne peux te noter que lundi ou dimanche soir après avoir accompli l'ensemble des activités recommandées mais je ne peux pas avant ça serait injuste c'est l'exemple d'un prof de maths qui donne un exercice aux élèves mais en même temps avant il est en train de distribuer l'exercice donc il y a la copie de A la copie de B la copie de C avec l'exercice avec des problèmes non non résolus donc et en même temps chaque élève lorsqu'il prend sa feuille il y a l'exercice qui n'est pas fait mais il y a la note il dit mais monsieur la note là elle correspond à quoi ? elle correspond à quoi la note ? il dit c'est ta note par rapport au résultat de ton exercice il dit j'ai pas fait encore l'exercice et il te dit ouais mais moi je sais comment tu vas répondre à l'exercice moi je sais comment tu vas répondre à l'exercice je ne te force pas à répondre de cette façon mais je le sais l'humain ne peut pas le faire mais Dieu Allah subhanahu wa ta'ala l'omniscient le savoir absolu il te donne l'exercice l'épreuve de cette vie mais il connait le résultat de tes épreuves et c'est pour ça qu'il les a annoncées sans t'informer pour ne pas t'influencer il te dit esclave écoute moi bien moi je t'ai donné la vie la subsistance d'accord l'existence je t'ai donné toutes les chances d'accord et parce que je suis savant je suis déjà informé par la science divine absolue que tu ne vas pas réussir ton examen et donc durant ces 60 ans que je t'ai attribué je mets déjà shaqiyun malheureux si on lui dit mais Allah pourquoi tu lui mets shaqiyun je lui dis c'est parce que je lui ai donné 60 ans et je sais ce qu'il fait pendant 60 ans il ne va pas m'obéir il ne va pas prier il ne va pas jeûner il va commettre le haram je ne le force pas à le faire je lui interdis j'attends même de la repentance et une imploration de mon pardon je l'attends de sa part mais je sais qu'il ne le fait pas parce qu'il sait parce qu'il sait et c'est là où les gens confondent confondent le qadar et lorsqu'on j'entends les jeunes utiliser le mot al maktoub ils disent c'est le maktoub il va dans un endroit il commet un crime où là il vole il se fait choper d'accord le gars il prend un an de prison les jeunes ils vont lui rendre visite où là une fois qu'il sort de prison il dit ça va mon frère ça va mieux mon frère t'as vu t'as vu c'est le maktoub c'est le maktoub ça veut dire c'est Allah qui a voulu que j'aille en prison là c'est toi qui voulait y aller Allah il ne veut pas que tu ailles en prison Allah il ne voulait pas que tu ailles en prison c'est toi qui a voulu aller en prison par contre Allah il savait que tu allais en prison Allah il le savait et c'est pour ça dans ton registre il est écrit que monsieur B va en prison de tel mois à tel mois le fait que ce soit écrit il ne te l'impose pas il est juste en train d'exprimer son savoir absolu de ton avenir par écrit est-ce que vous m'avez compris hein c'est vrai c'est clair ça pour vous c'est pas clair hein non Allah Faites-moi signe si vous avez compris faites-moi signe comme ça Allah Abou Bakr il faut que je refasse l'autre d'Ars pour toi qui n'a pas compris levez la main qui n'a pas compris 1 2 Allah MashaAllah regardez regardez là tout à l'heure il va y avoir Salat Laïcha tout à l'heure il va y avoir Salat Laïcha d'accord Salat Laïcha là là à 22h58 d'accord est-ce que est-ce que Allah a donné l'ordre à tous les musulmans d'accomplir Salat Laïcha oui très bien il y a des musulmans qui vont faire Salat Laïcha et d'autres qui vont pas la faire si on considère que celui qui ne l'a fait pas est toujours musulman comme ça on ne rentre pas dans le débat de est-ce qu'il est musulman est-ce qu'il est kafir d'accord ceux qui vont pas faire Salat Laïcha tout à l'heure c'est leur libre arbitre ou c'est Dieu qui les a forcés à ne pas la faire c'est leur libre arbitre à eux ou c'est Allah qui les a forcés à pas venir c'est le libre arbitre donc ils ont choisi maintenant il y a un an en arrière Allah il savait que ces gens là n'allaient pas venir à Laïcha ou ils ne le savaient pas mais le fait qu'ils le sachent il y a un an depuis un an qu'ils vont pas venir ce soir à Salat Laïcha est-ce que ça leur a imposé de pas venir ou ça reste quand même leur libre arbitre qui a fait qu'ils ne sont pas venus et bien c'est bon vous avez compris vous avez compris vous avez compris non je crois non il a Abou Bakr quand il repose la question c'est parce qu'il veut une ré-explication pour tout le monde c'est pas parce qu'il n'a pas compris ça va c'est clair et oui donc arrête de responsabiliser Allah tabarak wa ta'ala lorsqu'il s'agit d'une bêtise personnelle c'est même malsain c'est même malsain c'est pas éthique du tout quand on continue à accuser Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est pour ça il faut faire toujours la différence entre ce qui est destin et entre ce qui est libre arbitre le libre arbitre vous voyez c'est notre choix à nous le destin c'est le choix divin et l'humain il vit entre t'esir et t'akhir lorsqu'il s'agit de choses que tu ne sais pas c'est le destin quand il s'agit de choses que tu ne sais pas c'est le destin ça ce sont les décisions de Dieu exemple tu vas mourir quand toi ? tu mors quand ? tu sais ou tu sais pas ? je ne sais pas donc ça c'est Allah qui va décider Salat l'Aisha c'est à quelle heure ? 58 tu le sais ou tu ne le sais pas ? c'est le libre arbitre c'est à toi de le faire ou pas le faire vous avez compris ? ah subhanallah je la vois la lumière dans vos yeux là quand on comprend le mois du ramadan tiens le pèlerinage arrive le pèlerinage arrive est-ce que tu sais que c'est un devoir ou pas ? c'est une obligation tu le sais ou tu ne le sais pas ? tu le sais c'est donc quoi ? le libre arbitre c'est toi qui es responsable de l'accomplir ou de ne pas l'accomplir d'accord ? tu ne sais pas le repas le repas de vendredi prochain tu sais ce que tu vas manger vendredi ou pas ? tu ne sais pas c'est un destin rizq tu ne sais pas donc quand tu ne sais pas c'est des choses que tu ne peux pas savoir même si tu cherches à le savoir tu ne peux pas le savoir là c'est le destin Allah tabarak wa ta'ala quand il sait que telle information ne peut pas parvenir à ton cerveau malgré une quête et une recherche il te dit tu n'en occupes pas c'est moi qui te mets les rails sur ça c'est le destin je m'en occupe par contre toute chose dont tu as la possibilité de savoir ou de chercher à le savoir ça c'est ta responsabilité qui est engagée ce n'est pas le livre ce n'est pas le destin ça va jusqu'ici ? alors un jeune homme est parti au marché du jeudi à Cholet il a regardé les petits commerçants à droite à gauche comme chand monsieur fruits et légumes il a vu une belle pomme rouge il a tendu la main derrière une femme il a récupéré la pomme illégalement volage ou un volement il a pris la pomme il est allé se cacher derrière la camionnette il a dit bismillah parce qu'il applique le sunnah quand même il mange la pomme il mange la pomme il mange la pomme il est où le destin ici et il est où le libre arbitre dans cette histoire il est où le destin et il est où le libre arbitre dans ce qui vient de se passer dans cette scène qu'est-ce qu'il y a du destin dans cette histoire et qu'est-ce qu'il y a du libre arbitre au l'un au l'autre go l'audit l'avoir mon riz bien cette pomme cette pomme est un rizq qui lui a été destiné c'est un décret de Dieu mais la manière comment l'avoir pour aller chercher son rizq cette manière là c'est un libre arbitre qui a rendu cette pomme haram c'est la pomme elle-même ou c'est la manière comment il l'a acquise c'est la manière et donc il a il a rendu un licite illicite par un acte qui s'appelle le le vol vous avez compris quelqu'un qui monte sur un bâtiment dixième étage et il saute suicide le suicide est un destin ou un libre arbitre le monsieur il est mort c'est un libre arbitre il a décidé de mourir on a dit tout à l'heure vivre ou mourir c'est un destin ou c'est un libre arbitre la vie ou la mort hein ? comme ne tombez pas dans mes pièges c'est vicieux le fait qu'il meurt à cet instant là le fait qu'il meurt à cet instant là c'est un destin ou un libre arbitre ? ah le fait le fait de sauter il aurait pas sauté il serait mort à la même seconde ou pas ? eh ben oui même s'il reste là-haut il aurait attendu quelques secondes il serait mort sans se suicider parce que l'heure de la mort est un destin et invariable il serait resté il aurait attendu il serait mort quand même là-bas en haut mais lui il a voulu provoquer sa mort et il a pris la décision de sauter il meurt pas exactement c'était la phrase qui venait il aurait pu faire la cause de la mort et de ne pas mourir et d'ailleurs c'est arrivé à beaucoup de gens ils ont pris des comprimés c'est un suicide ou pas ? c'est un libre arbitre ils ont voulu quitter cette vie mais Allah on a décidé autrement on a décidé autrement il y en a qui se sont coupés des veines suicides mais Allah n'a pas voulu qu'ils meurent ils ont été sauvés subhanallah il y en a qui se sont pendus cet acte là c'est un acte libre arbitre c'est un choix humain mais mourir ne pas mourir c'est une décision d'Allah c'est Allah qui décide c'est Allah qui décide d'accord de toute façon le libre arbitre de l'humain n'influence pas cette catégorie du destin ce genre de décision d'Allah subhanahu wa ta'ala n'influence est-ce que l'am ? non ... si de l'am n'influence refa عنك الوضوء ويبيح لك التيمم لو الله تبارك وتلعطك الصحة يفرض عليك الصيام لكن لو الله نزع منك الصحة صار الإنسان مريض له رخصة في الإفطار ولا ما عنده رخصة في الإفطار فالتكاليف الصرعية كلها مربوطة بعطاء الله بقدر ما يعطيك الله بربوبيته يكلفك بألوهيته وبقدر ما يأخذ بربوبيته عوض العطاء المنع عوض الحياة الموت عوض الصحة المرض يرفع عنك التكاليف لأن التكاليف كلها مربوطة حسب الإيتيان من قبل الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا ما آتاها الله تعالى نشارج نعم que selon ce qui lui a أتربué il y a le verset إلا وسعها selon ses capacités mais il y a le verset إلا ما آتاها qui veut dire selon ce que الله il t'a attribué الله il te donne l'argent de l'autre côté il attend de toi le money la zakat comme la question qu'il vient de nous poser notre frère si الله il te donne la santé et l'argent et bien il attend de toi l'accomplissement du pèlerinage à ton égard il devient obligatoire parce que tu viens de remplir les conditions d'obligation d'accord qui vont rendre le pèlerinage obligatoire à ton égard te concernant Allah il t'enlève la santé et il te laisse l'argent il t'enlève la santé les conditions d'obligation du pèlerinage tu ne le remplis plus donc tu n'es plus dans l'obligation de l'accomplir si tu le fais tant mieux c'est très bien vous voyez ce que je veux dire comme quelqu'un qui est malade et il est excusé au niveau de la législation religieuse de ne pas accomplir le hajj mais qui va quand même se forcer pour y aller parce qu'il veut voir la Kaaba il veut accomplir le cinquième pilier de l'islam c'est très bien mais il n'était pas dans les conditions d'obligation quelqu'un a une question à ce sujet est-ce que quelqu'un a une question est-ce que vous avez besoin de plus d'explications sur ça donc tout le monde a compris le sens du hadith quand Allah il t'enlève ce résultat lorsqu'il l'a inscrit préalablement ce n'est pas une injustice d'Allah c'est qu'il a écrit ce qu'il savait ce qu'il sait de toi au niveau de l'avenir oui jeune homme de se tuer alors on va analyser en fait on ne juge pas une personne elle est heureuse ou malheureuse uniquement par un acte c'est tout le parcours de la vie quelqu'un qui commet un péché aujourd'hui il a commet un péché grave lundi tant qu'il n'est pas mort on ne lui dit pas toi Chaki ou Saïd c'est l'ensemble du parcours de sa vie c'est comme dans une matière tu as de septembre à juin il y a une évaluation au mois d'octobre tu l'as raté le directeur de l'établissement il ne peut pas dire au mois d'octobre parce que tu as perdu une évaluation tu ne l'as pas réussi que tu vas redoubler cette année il ne peut pas te dire ça ça serait injuste il va attendre que tu passes l'ensemble de l'année scolaire dès que l'année est achevée là il dit passage ou redoublement et bien Allah Ta'ala il nous donne le résultat de Chaki ou Saïd parce que c'est l'appréciation générale c'est l'appréciation générale il faut que tu parcours l'ensemble de ta vie d'accord et on ne se limite pas à un acte vous voyez il y a des vertueux dans l'islam comme Sayyidina Abdelmalik ibnudinar radiyallahu anhu wa arda cet homme là il a commis des péchés graves avant sa taouba il a commis beaucoup de péchés très graves même mais au moment où il a fait taouba c'est devenu un asset c'est devenu un vertueux un élu d'Allah tabarakawa ta'ala maintenant quand on parle d'Abdelmalik ibnudinar Allahu Akbar et il est devenu ami de l'Hassan al-Basri et d'ailleurs il a côtoyé il a fréquenté l'Hassan al-Basri et l'Hassan al-Basri rahimahullah il a côtoyé 70 compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu salam vous m'avez compris ? est-ce que j'ai répondu à ta question ? donc on ne peut pas trancher par un acte par exemple si tu vois un jour quelqu'un il boit de l'alcool tu ne peux pas dire lui va en enfer voilà ce que ça veut dire shaqi au saïd tu ne peux pas toi humain dire ça c'est un homme de l'enfer non tu n'as pas le droit de dire ça oui l'acte exactement un acte qui mène en enfer mais cette personne là tu ne peux pas dire qu'il fait partie des gens de l'enfer parce que tu ne peux pas décider à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça que lorsqu'on voit des personnes qui commettent des péchés un on les conseille parce qu'on nous semble dans l'obligation d'ordonner le bien d'interdire le mal mais il faut le faire avec de la bonne parole et de la bonne exhortation savoir les conseiller mutuellement d'accord et en même temps leur faire doa pour qu'Allah il les guide on leur fait doa mais de ne pas se contenter uniquement de la critique ah lui il n'est pas bien il est mauvais et de le juger comme ça attention parce que tant qu'on n'est pas décidé tant qu'on n'est pas mort les choses peuvent changer donc ne prenons pas de décision Allah c'est pour ça on demande toujours Thébeth on demande toujours Thébeth regardez hier soir on parlait d'une femme dans son dernier acte était l'accomplissement d'une omrah ça c'est beau ça vous faites une omrah vous voyez Allah il vous a pardonné vos péchés et vous mourrez quelques jours après en étant à la Mecque ça c'est un beau cadeau la dernière de vos actions subhanallah l'adim et bien était ça ça c'est une bonne khatima une bonne clôture Zid une autre question ma réponse sera bizarre aussi alors c'est une autre question elle dit mon fils il avait survécu il avait vécu il serait quelqu'un de bien elle ne se passe à ce dire là elle commet un péché elle non elle ne commet pas de péché non non elle ne commet pas de péché c'est normal qu'elle qu'elle ait cet espoir là vis-à-vis de ce que l'enfant lui montre de lui elle a pu se construire une idée par rapport à l'image qu'il lui a donné de lui-même une image positive et qu'elle continue en tant que mère à espérer que ça sera toujours un homme meilleur au contraire c'est très bien ce qu'elle pense c'est une très bonne chose ce qui est dommage dans cette histoire c'est que lui a leurré la maman il a trompé la maman il était mauvais à l'extérieur comme dit le frère mais il a toujours montré cette bonne image à sa maman qui malheureusement au lieu qu'elle soit une maman qui va le corriger par rapport aux fautes qu'il est en train de commettre comme elle n'est pas au courant elle n'aborde pas ce sujet avec lui parce qu'elle ne le sait pas tout simplement les mamans ne savent pas ce qui se passe dans les quartiers et donc toi tu lui montres que tu es un gars il a joué à un truc double visage c'est pas bon double visage je ne suis pas en train de dire que attention les bêtises que vous êtes en train de faire à l'extérieur il faut se comporter à l'intérieur de la même manière pour que vos parents ils voient que vous êtes sincères dans les bêtises que vous faites ce n'est pas ce que je dis non plus ce que je suis en train de dire que si vous voulez avoir une bonne image auprès de vos parents ayez la même image à l'extérieur tout simplement pour rester soi-même pour qu'on soit on ne soit pas dans une schizophrénie je suis bon chez moi et dehors comme ça l'image que je donne à mes parents elle est vraie ou elle est fausse elle est vraie mais elle n'est pas bizarre elle n'est pas bizarre ta question ça fait quelqu'un a une autre question par rapport à la connaissance qu'il y a à la connaissance de la connaissance c'est pas pas par autant est-ce qu'elle c'est vrai qu'il a fait cette connaissance-là dans ce qui a été fait par rapport à aux actes c'est-ce qu'il y a